Après quelques silences, un visage maresque cléva tragiquement sa pâleur pittoresque, et, faisant aussi son regard de maudit sur le conventicule, avec douleur il dit, « Certes, il faut avouer que notre fanatisme de camaraderie est un anachronisme, bien stérile et bien nul. Ce n'est plus qu'au désert qu'on peut être en liberté et rugir. À quoi nous sert ? Dans une époque aussi banale que la nôtre, être prêt à jouer nos têtes l'un pour l'autre. Si, mais je j'entrais digne au fond de ma fierté, de marcher en dehors de la société, je plonge sans combat ma dague vengeresse, au coup de l'insulteur de madame et maîtresse, les sots, les vertueux, les niets m'appelleront « chacal ». Tout de nouveau, ils me dénonceront les honneurs de la grève, et si les camarades veulent pour mon celui-faire les algarades, bourgeois, sergents des villes et valets de bourreau, avec moi les clourons au banc du tombereau. Malice de l'enfer, à nous la guillotine, à nous qu'aux œuvres d'art notre sang prédestine, à nous qui n'adorons rien que la Trinité, de l'amour, de la gloire et de la liberté. Ciel et terre, est-ce que les âmes de poètes n'auront pas quelques jours leur revanche complète ? En temps à deux genoux, le populaire effroi a dit « Laissons passer la justice du roi ». Ensuite on a crié, on crie encore « Place ! » La justice du peuple et de la raison passe. Est-ce qu'il prie enfin d'un plus sublime amour, l'homme régénéré ne criera pas un jour devant l'ardieu que tout pouvoir s'anéantisse ? Le poète s'en vient. Place pour sa justice. Jacques-là, en volonté, a ton deuil solennel, dit au père orateur l'architecte Noël, « Mais tout n'est pas un servage dans la sphère artistique. Si nous ne possédons nulle force physique pour chasser de sa tour et mettre en désarroi le géant spadassin qu'on appelle la loi, les arsenaux de l'âme et de l'intelligence peuvent splendidement servir notre vengeance. Attaquons son scrupule, en son règne moral, la lâche iniquité de l'ordre social. Lançons le paradoxe, affirmons dans vingt tomes que l'humurse, les devoirs ne sont que des fantômes. Battons le mariage en brèche, osons prouver que ce trafic impur ne tend qu'à débraver l'intellect et l'essence, qu'il glace et pétrifie tout ce qu'illustre, adorne, accidente la vie. Je sais bien qu'a déjà plusieurs cerveaux d'airain, sans mantelons aussi d'un mépris souverain, pour l'hiver le préjugé de la foule insensée, se sont faites avant nous brigands de la pensée. Mais parmi la forêt de vénéneurs aux eaux que l'étant social couronne de ses eaux, c'est à peine s'ils ont détruit une couleuvre. Il serait glorieux de parachever l'œuvre et de faire surgir, du fond de ce marais, une île de parfums et de platanes frais. Silence. Écoutez tous, frères, c'est mis à dire, donne José, l'œil en flamme et l'organe en délire. Écoutez, je m'en veux vous prouver largement que nous pouvons scinder, même physiquement, de la société l'armure colossale et de nos espadons rendre sa chair vassale. Il n'est pas ennuyant descendu tout entier le divin Moyen-Âge. Mes fils, un héritier, lui survit à jamais pour consoler les gaules. En vain, mais le réteur ont lancé des deux pôles leur malédiction sur ce fils immortel. Il les nargue, il les joue. Oh, ce Dieu, c'est le duel. Voici ce que mon âme à vos âmes propose. Lorsqu'un de nous, armé par une juste cause, du fleuret d'un chiffreur habile à ferrailler, aurait subi l'atteinte en combat singulier, nous jetterons, brûlés d'une ire sainte et grande, dans l'urne du destin tous les noms de la bande. Et celui dont le nom le premier sortira, relevant le fleuret du vaincu, s'en ira, combattre l'insolant gladiateur. S'il tombe, nous y lirons encore un bravo sur sa tombe. Si l'homme urbain s'obstine à poser en vainqueur, nous lui dépêcherons un troisième vengeur. Mais toujours ainsi, jusqu'à l'heure expiatoire, où le dé pour nos rangs marquera la victoire. amin. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada